Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, d'accord, et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications Et on passe, et passons directement au sujet de la vidéo Devenir riche sans argent, c'est l'intitulé de cette vidéo, donc on va voir ça ensemble Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hachi, l'objectif de cette chaîne c'est de te permettre en fait d'être libre biographiquement D'être indépendant financièrement Et en gros le livre, ce dont il parle en fait, c'est, il parle d'un script, le titre du livre c'est Unscripted Voilà, tu m'excuseras pour l'accent anglais, d'accord, c'est MJ DeMarco qui l'a écrit Et il a aussi écrit Millionaire Fasten pour ceux qui connaissent Et dans ce livre là en fait, il décrit un petit peu, il parle en fait d'un script en fait Je vais te dire exactement qu'est-ce qu'il entend par script dans notre société Donc en gros c'est le grand mensonge, je pense que c'est ce que je vais mettre en titre Le mensonge de notre société, truc de malade, ok Et après comment pouvoir devenir riche sans argent, sans base, sans rien, d'accord Donc le script pour MJ DeMarco, d'accord, c'est un ensemble de formatage en mode robot Que l'on a, qu'on nous donne à tous les nouveau-nés dès qu'ils naissent Ça veut dire qu'en gros va à l'école depuis tout petit, fais des longues études, d'accord Donc école depuis tout petit, on dit de faire du 9 à 17 Sois gentil, sois sage, lève le doigt quand tu veux prendre la parole Fais des longues études, voilà En gros le script c'est de te formater à être comme tout le monde, dans la masse À prendre une direction un peu comme en mode mouton Pour que tu puisses après travailler et pouvoir consommer, payer des impôts Enrichir du coup, prendre des dettes aussi, t'endetter Donc payer tes dettes, comme ça tu enrichis les finances Tu enrichis les grosses entreprises en étant employé Voilà, en gros pour lui, c'est ça le monde dans lequel on vit Tout le monde est scripté en mode matrix, tu vois T'as tous mis, tu dois suivre une case et tu dois rester comme ça dans la normalité Et si jamais t'essaies de sortir de ce truc là, tout le monde te prend pour un fou Tu vois, donc tes parents vont te conseiller de rester dans le script Tout le monde va te conseiller de rester dans le script en fait Donc il décrit un petit peu 8 illusions en fait du script que l'on va voir ensemble Première tromperie du script c'est de croire que le changement de ta vie va se faire sur un événement C'est pour ça par exemple que la plupart des gens, lorsqu'ils voient quelqu'un qui a une réussite Ils disent oh la chance par exemple Ou ils se disent tiens si jamais je veux venir riche, je vais jouer au loto par exemple Tu vois, toujours basé sur un événement Alors qu'en vérité, il n'y a rien dans ta vie qui arrive seulement sous le coup d'un événement C'est toujours un low processus, d'accord, dans l'effet cumulé, le livre de l'effet cumulé On parle d'Aren Hardy, donc je t'invite à aller dans la description Je partage les livres que j'apprécie et qui ont changé ma vie On parle très bien A chaque fois que tu as quelque chose qui arrive dans ta vie C'est une succession de petites étapes d'habitude Donc de petites actions cumulées qui donnent après à la fin un gros résultat Quand tu vois quelqu'un qui est champion du monde, je ne sais pas, aux Jeux Olympiques Tu ne te dis jamais c'est un événement, du jour au lendemain il est devenu champion du monde Non, le gars il a travaillé, ça fait des années et des années Tous les jours à s'entraîner, à s'entraîner pour pouvoir changer sa vie Donc du coup, souvent le script nous apprend à que genre ta vie peut changer du jour au lendemain Deuxième tromperie, c'est le fait que l'argent est tout puissant Alors que l'argent est juste un échange de valeur Ça veut dire que tu veux quelque chose, la monnaie d'échange c'est l'argent C'est aussi simple que ça Et donc du coup le script te pousse à courir après l'argent Au lieu de courir après l'apport de valeur Donc en gros, réellement si jamais tu veux de l'argent Il ne faut pas courir après l'argent, il faut courir après les besoins des gens Parce que si jamais tu as de l'argent, c'est parce que les gens te donnent de l'argent Les gens te donnent de l'argent mais personne ne va te donner de l'argent comme ça Avant que tu fasses la manche, tu vois, mais personne ne va te donner de l'argent comme ça Il va bien falloir que tu aides quelqu'un ou que tu fasses quelque chose en tout cas Pour une personne pour qu'elle puisse te donner de l'argent C'est aussi simple que ça, l'argent il circule Mais personne ne va venir comme ça parce que tu es gentil Tiens, on te donne de l'argent Donc du coup, se concentrer sur les besoins des personnes Comment je peux les aider ou comment je peux les amuser Quelque soit la façon de faire mais en tout cas se concentrer sur les besoins des personnes Pour pouvoir avoir de l'argent et non se concentrer sur courir après l'argent Parce que l'argent ça n'a aucun sens Troisième tromperie du script C'est de penser que l'argent s'acquiert au détriment de quelqu'un d'autre Non, l'argent en fait circule D'accord, l'argent ne fait que circuler Mon argent n'est pas mon argent, c'est l'argent de quelqu'un d'autre Pourquoi ? Parce que quand moi je vais avoir de l'argent Je vais l'utiliser pour faire quelque chose d'autre Dans tous les cas Tu vois, si jamais j'ai faim, je vais acheter une pomme Donc la pomme, genre c'est le gars qui a le magasin de pommes Je ne sais pas, de fruits et légumes Qui va récupérer mon argent Lui après il va payer son loyer Donc ce sera le propriétaire du bâtiment qui va récupérer l'argent Et ainsi de suite, en fait l'argent est un cycle en fait Un cercle ou un cycle, je ne sais pas comment on dit Mais en tout cas, ça circule en fait L'argent donc circule Donc tu n'acquiers jamais de l'argent en détriment de quelqu'un d'autre Quand quelqu'un te donne de l'argent C'est ou parce que tu l'as aidé à quelque chose Ou tu lui as proposé un service Enfin voilà C'est un échange de valeur Donc ça ne peut pas s'acquérir au détriment de quelqu'un d'autre Quatrième grosse illusion du script Tirée du livre de MJ DeMarco C'est de croire que tout est une question de chance Ça, il faut arrêter ça Rien n'est qu'une question de chance Il n'y a personne qui a de la chance ou pas de la chance La chance ça se provoque Si on peut appeler ça de la chance D'accord Si jamais tu arrives à perdre du poids Ce n'est pas de la chance Si la personne elle est encore bien Ce n'est pas de la chance Si jamais tu arrives à avoir ton examen Ce n'est pas de la chance Si jamais il n'y a rien qui est dû à la chance Il y a juste des personnes qui charbolent et qui ont des résultats C'est tout Mais il n'y a pas de question de chance Après tu peux provoquer la chance La chance ça peut être plutôt Si on peut appeler ça chance Et ce n'est pas chance C'est des opportunités Ça veut dire de te préparer à avoir des opportunités Tu vois Quel exemple je pourrais donner Pour te montrer Pour illustrer en fait Quand je dis Ça se provoque C'est par exemple Si jamais tu as une chaîne YouTube Tu crées du contenu Imaginons Tu crées du contenu Tu commences à avoir énormément de gens qui te suivent Pour prendre l'exemple par exemple de Norman De Cyprien Les gars sont tellement connus Que maintenant ils font des spectacles Tu vois Ils font des spectacles En fait Norman surtout je crois Il fait des spectacles En stand-up Et il fait des tournées D'accord Donc après ça veut dire que Ce n'est pas de la chance tu vois C'est une opportunité Qui s'est créée En passant à l'action C'est toujours comme ça Et peut-être qu'après En faisant des spectacles Il peut peut-être faire des films Peut-être avoir un César Enfin tu vois ce que je veux dire Après ça ne finit jamais en fait Mais pourquoi ? Parce qu'à chaque fois Il y a eu une chance qui a été provoquée Donc j'appelle ça plutôt Tu te crées des opportunités En passant à l'action Mais la chance Non mec ça n'existe pas Cinquième tromperie du script C'est de croire qu'il faut Économiser de l'argent Pour pouvoir s'enrichir D'accord C'est la plus grosse erreur Et la plupart des gens Ils font ça Enfin ceux qui déjà Qui ne déposent pas tout leur argent Bon ben eux c'est encore pire Mais il y a les gens Qui économisent de l'argent Toute une vie J'ai des exemples comme ça Je pense en tête Les personnes économisent Toute leur vie De l'argent Qu'ils laissent sur leur compte Et jusqu'à la mort Et puis après je ne sais pas Ils le donnent à leurs enfants Ou pas Ou je ne sais pas Qu'est-ce que durant leur vivant Qu'est-ce qu'ils se sentent peut-être mieux Mais concrètement De l'argent à la banque Ça n'a aucune valeur De l'argent Si jamais tu ne l'utilises pas L'argent qui n'est pas utilisé N'a aucune valeur Ça n'a aucune valeur C'est juste du papier en fait D'accord L'argent a de la valeur À partir du moment où tu l'utilises À partir du moment où tu vas payer Un truc pour tes parents Que tu vas acheter une maison Que tu vas Acheter des actifs Que tu vas investir en immobilier Là ça va prendre de la valeur Et là ça t'enrichit Mais mettre de l'argent comme ça Sans objectif Évidemment Toute ta vie comme ça De côté Sur un livret A Ça ne sert à rien Sixième tromperie Du script D'accord Du formatage Que l'on a Depuis tout petit C'est de faire plus confiance Au banquier Qu'à soi C'est-à-dire que le banquier Il te dit Ce que tu dois faire Avec ton argent Est-ce que le banquier Il est riche Est-ce qu'il sait Comment s'enrichir Non Mais pourtant C'est normal On a de l'argent On va voir le banquier On lui dit Qu'est-ce que je peux faire Avec mon argent Le banquier il n'en sait rien du tout Il va juste te placer ton argent Sur un livret A Ou sur des soi-disant Investir Sur des trucs Qui ne te rapportent rien du tout Je me rappelle J'allais voir mon banquier À l'époque J'étais jeune Enfin j'étais toujours jeune Je me rappelle J'étais allé voir mon banquier Ça fait vraiment longtemps Tu vois Et genre J'avais placé de l'argent Mais jusqu'à maintenant L'argent il n'a pas bougé Mais je l'ai retiré Tu vois finalement Mais l'argent il n'a pas bougé Ça fait moins 5 ans 6 ans L'argent il n'a pas bougé C'est un truc de ouf Donc Non les banquiers Ils n'y connaissent rien du tout Il ne faut rien leur confier Ok Mettez votre argent Sur deux côtés Le temps de pouvoir investir En vous Pour pouvoir acheter Des actifs Et Des Ouais Des actifs Que ce soit bourse Ou immobilier Mais formez-vous Faites-vous confiance à vous Mais pas aux banquiers D'accord Au moins si vous vous ratez Vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous Mais laissez de l'argent comme ça Confier aux banquiers Il vous dit Mettez ton argent là Mettez ton argent là Alors que le gars Il ne connait rien du tout C'est une très grosse erreur Donc forme-toi Pour savoir comment investir Ou entoure-toi de personnes Qui savent comment investir D'accord Et investir ton argent Huitième Tromperie C'est plus risqué D'être son propre patron Que d'être employé Donc ça c'est encore un leurre Il y a énormément de gens Qui se font licencier En plus quand tu te fais licencier À un certain âge C'est chaud de pouvoir rebondir Tu ne sais même pas si jamais Tu vas avoir la retraite Et surtout Tu fais un travail En général D'accord Pour la plupart des gens Que tu n'aimes pas en fait Donc première chose Qu'il faudrait faire C'est de savoir Ok Qu'est-ce que tu aimerais faire En fait réellement Parce que réellement Le bonheur réside vraiment Dans l'autonomie Tu vois C'est même pas une question d'argent C'est vraiment dans l'autonomie Quand tu as pris le contrôle De ta vie Quand tu ne fais plus les choses Par rapport à ton travail Tu vois Aujourd'hui Si jamais Où tu habites En général C'est parce que c'est lié à ton travail Ça se trouve Tu prends les vacances En fonction de ton patron Tu dépenses En fonction de ton patron Tu rentres chez toi En fonction des horaires Que ton patron t'aura donné En fait Tu fais tout par rapport A ton patron Et je peux t'assurer Que quand tu vas reprendre Contrôle de ta vie Tu vas ressentir Un niveau de bonheur Que tu n'auras jamais ressenti ça Il n'y aura plus d'histoire De ouais C'est les vacances Et après Il faut que je retourne travailler Maintenant On va voir ensemble Quatre commandements Que MJ De Marco Partage dans son livre Où il explique en fait En gros Comment tu vas faire Pour pouvoir devenir riche Sans argent Ça veut dire Créer un business En partant de rien Et il te donne Quatre commandements A respecter Ok Donc le business C'est le levier Le plus puissant Pour pouvoir s'enrichir C'est celui Où tu vas investir Et tu vas avoir Une rentabilité De peut-être 500 1000% D'accord Alors que ce soit Dans tous les autres Investissements Que ce soit Immobilier Bourse D'accord Ça va toujours Être beaucoup plus faible D'accord Déjà Un immobilier Si t'as 10 20% T'es déjà très très bien Ok Maintenant Ça ne veut pas dire Que c'est mauvais D'investir D'accord C'est juste que Là le levier Un immobilier Tu vois Ça ne veut pas dire Que c'est mauvais D'investir En immobilier En bourse Mais C'est juste que Le business Ça va beaucoup plus vite Premier conseil Commendement Qui donne C'est de partir Sur une passion Une passion Mais Attention Parce qu'il précise Vraiment Ça dans le livre Une passion Mais qui est basée Et qui répond A un marché D'accord Si t'es passionné Par les grenouilles Mais que tout le monde S'en fiche Te lance pas dedans Tu vois Maintenant Si t'es passionné Par les grenouilles Et que tu t'aperçois Que Il y a Énormément de gens Qui a un engouement Énorme pour les grenouilles Etc Et bien lance-toi Tu vois Lance-toi Deuxième commandement Il faut que Dans ton entreprise Tu puisses garder Le contrôle Du début à la fin Il n'y a personne Qui puisse être A l'extérieur De ton entreprise Et qui puisse L'empêcher De ou grossir Ou qui pourrait L'empêcher De fonctionner Ok Par exemple Moi Quand j'avais ma société De soins à domicile Je travaillais Avec la sécurité sociale Donc Tu vois Le fait que je travaille Avec la sécurité sociale Bah Je sais que Des fois la sécurité sociale Ils peuvent dire Oh non là Il y a un petit truc Que je n'ai pas aimé Au niveau de la facturation Je ne sais pas Il y a un truc bizarre On bloque les fonds Tu vois Et du coup Bah tu n'as plus d'argent Qui rentre Donc après Tu es obligé de rentrer Dans les démarches Etc Donc du coup Ça ne rentrait pas Dans le deuxième commandement C'est aussi Pour ça Que j'avais Privilégié De partir Sur un business En ligne Troisième commandement Il faut que tu puisses Arriver à un stade Où tu dépasses Que le temps Dépasse le ratio argent Ça veut dire Qu'à un moment donné Même si tu ne travailles plus Il faut que ton entreprise Génère du cash Et ça Comment ça se fait Bah c'est tout simplement Bah en créant une équipe Donc tu deviens vraiment Un entrepreneur Tu ne peux pas être Solopreneur Ça ne fonctionne pas Il va falloir que tu crées Une entreprise Que tu aies une équipe Pour que lorsque toi Tu commences à te retirer De l'entreprise Et bah que l'entreprise Continue à générer des fonds Quatrième commandement Il dit de viser grand Important de viser grand Parce qu'en gros Quand tu vas viser grand Et bah au pire des cas Même si tu n'attends pas L'objectif Que tu t'es fixé Tu vois Bah au moins tu arrives ici Tu vois Et donc du coup Tu ne vas pas avoir Les mêmes actions En pensant grand Que si jamais Tu penses tout petit Ou que tu te dis On va se maintenir Parce que quand tu vas dire On va se maintenir Tu vas juste descendre en fait Tu vas juste péricliter Donc il faut toujours Viser grand Pour pouvoir faire évoluer L'entreprise Avoir des actions claires Pour pouvoir atteindre Cet objectif là Et même si tu ne l'attends pas Bah tu atteindras Bah celui qui est juste en dessous Et allez Je te donne deux bonus En plus Au niveau des commandements Donc il dit De faire fructifier ses gains Donc ça veut dire quoi Fructifier ses gains Ça veut dire qu'une fois Que tu génères du cash Une fois que tu as Une bonne marge nette L'investir directement Donc ça c'est le deuxième bonus L'investir dans l'immobilier Et dans la bourse Donc tu vois Même en lisant 50 000 livres Tu vois Ça revient au même C'est toujours les mêmes bases Crée ton entreprise Fais de façon A pouvoir Scaler facilement Ça veut dire Pouvoir développer Facilement ton entreprise Pour que tu puisses Après Bah générer du bénéfice Du cash Et l'investir En immobilier Et en bourse Tu vois J'ai beau lire 50 000 livres Ça revient toujours au même Ok Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo J'espère que tu as apprécié D'accord Mais moi j'aime Si tu as aimé Et un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Ou parce que tu as un rajeux Tout simplement Surtout si jamais tu veux Créer un business en ligne D'accord Peut-être que là Tu regardes cette vidéo Parce que tu es intéressé Par développer un business en ligne Ok Donc moi j'ai une formation Qui est offerte Qui te permet De partir de zéro Aujourd'hui le business en ligne Il est partout Donc il faut que tu en saches Plus par rapport au business en ligne Même Will Smith Utilise le business en ligne Donc aujourd'hui Tu ne peux pas être là Toujours consommer Et ne pas passer à l'action Donc tu as une formation Qui est offerte Qui va te permettre De pouvoir Avoir les bonnes bases D'accord Juste avec cette formation offerte Tu peux déjà avoir des résultats Donc c'est offert D'accord Tu as juste à cliquer Sur le lien qui est juste en dessous Et accéder à la formation offerte Pour créer ton business en ligne Ok Maintenant si jamais Tu es coach Consultant Que tu as une expertise Dans l'immobilier Dans le trading Dans tout ce qui est Développement autour du business D'accord Que ce soit le marketing digital Que ce soit le développement De l'Instagram Tout ce qui est dans le make money En fait D'accord Dans l'argent L'investissement Que tu sois dans les relations D'accord Tu sais comment Je ne sais pas Reconquérir l'ex Ton ex Tout ce qui est rapport En fait Hommes-femmes D'accord Tu as une expertise Si dedans tu es bon Tout ce qui est la santé aussi D'accord Tu as une masterclass Qui est offerte Et qui est justement Fait pour toi Ok Donc tu as juste à cliquer Sur le lien Qui est juste en dessous Tu verras C'est les stratégies Dont je te partage Dans cette masterclass Exactement les stratégies Que j'ai utilisées Avec mes clients Qui leur ont permis D'avoir des gros résultats Ok Donc tu connais déjà Des histoires Il y a Florian Qui a fait 4 à 6 000 dollars En un mois Il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines En 10 000 en un mois Ok Donc tu connais déjà Tu as déjà vu Donc je ne sais pas Pourquoi tu n'as pas encore Assisté à la masterclass Ok Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Choisis ton corps mon gars